Honoré Rakoto Manana revient à la présidence du Sénat malgache. 14 ans après, cet ancien juge international a remporté haut la main le poste de président de la Chambre haute à l'issue d'un vote effectué ce mardi 9 février 2016 à Anosikeli. Un poste qu'il occupait déjà de mai 2001 à juillet 2002. L'unique candidat du HVM, le parti au pouvoir, a obtenu 60 voix. Je suis un peu ému, je suis content de pouvoir encore participer au développement de ces pays et il y a beaucoup à faire. Professeur de droit, Honoré Rakoto Manana a été pendant un temps procureur adjoint au tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais il avait été poussé à la démission en 1997 à cause de sérieuses déficiences dans la gestion et les opérations. Des faits qui ne semblent pas déranger le HVM qu'il a présenté comme l'homme ayant le plus d'expérience et de compétences. Considéré comme ses pairs, donc comme étant une référence dans son domaine, ses analyses et ses interventions lors des crises successives ont souvent été appréciées, aussi bien par les politiques que par les simples citoyens. Proposé par le parti présidentiel HVM en tant que candidat d'ouverture, il fut assez logique qu'il ait pu rassembler la cassis totalité des voix lors du scrutin. Hormis donc un absent et deux votes de plan, les 60 autres sénateurs ont unanimement voté en sa faveur, y compris les indépendants et celles élus sur la bannière du parti de Ravalman. Ouverture, compétence, expérience, voilà donc comment on pourrait résumer le choix d'honorer Rakoto Manana comme président du Sénat malgache. Une élection qui fait suite à la mise en place progressive de toutes les institutions de la Grande-Île depuis le retour de Madagascar à l'ordre constitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada